Des rumeurs, effectivement elles circulent, Alejandro Valente, un faux ou un toxe d'abord ? Un peu des deux, disons que depuis le début de l'année, le Real marche moins bien que fin 2016, il a été éliminé en Coupe d'Espagne, etc. Et les supporters pointent Karim Benzema, qui c'est vrai, il a été un peu blessé, qui n'est pas aussi performant que dans le passé, donc du coup, évidemment la rumeur est très vite montée. Donc Karim Benzema, le bouc émissaire du Real Madrid ? Un peu, oui. D'autant que les supporters aiment beaucoup Morata, qui est souvent son remplaçant, et ne comprennent pas pourquoi il ne joue pas plus souvent à la place de Benzema. Donc la rumeur, évidemment, est montée. Mais il faut savoir que Benzema a deux avocats très importants au Real Madrid. Le premier, c'est Zidane, évidemment, qui tient toujours à lui, qui le considère comme un joueur très important, et qui le titularise contre Vanzemaray. Et puis Cristiano Ronaldo, qui aime beaucoup cet attaquant, qui est son partenaire depuis plusieurs années, qui ne lui fait pas de l'ombre, qui ne lui pique pas ses buts, qui ne veut pas briller à sa place. Donc ces deux hommes plaident toujours la cause de Karim Benzema. Et tout semble indiquer qu'ils vont avoir raison, car le club envisage de prolonger son contrat. Actuellement, Benzema est en contrat jusqu'en 2019. On parle d'une prolongation de deux ou trois années supplémentaires. Il y a quand même des noms qui circulent déjà pour le remplacer. Oui, oui. De toute façon, il y aura sûrement un attaquant qui va arriver. On parle beaucoup de Paulo Dybala, l'argentin de la Juventus, qui plaît beaucoup à Zidane. C'est le favori. Mais si Benzema reste, ça ferait une doublure de luxe, si jamais Dybala devenait titulaire à sa place. Alors on parle de Dybala, mais on parle également de Pierre-Embric, Obama et Young. Oui, c'est surtout lui qui parle beaucoup du Real Madrid. Mais Zidane a clairement laissé entendre que ce n'était pas le profil des joueurs qui l'intéressent. C'est plutôt un profil à la Dybala, qui peut éventuellement être un attaquant des soutiens à Ronaldo. Alors qu'Obama Young serait un peu trop en concurrence directe avec Ronaldo. Et ça, ça ne plairait pas au Real Madrid. Et Antoine Griezmann, c'est une piste sérieuse ? Non, Antoine Griezmann ira plutôt en Angleterre, tout porte à croire que Manchester United est très bien placé. Voilà pour les dernières informations révélées par Alejandro Valente. Merci Alejandro. C'était un plaisir.